... Philippe Mauguin, bonsoir. Vous êtes le président de l'INRAE. C'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il faisait près de 30 degrés alors que nous sommes en novembre la semaine dernière en France. Résultat au sens propre, il n'y a plus de saison dans nos jardins. Je vous propose de regarder cet extrait surréaliste d'un reportage de Caroline Arnold. C'est dans un jardin d'un particulier à Lyon. Il pousse des fraises en ce moment. On regarde. Ce qui est un peu exceptionnel cette année, c'est quand même les tomates. Dans sa parcelle et celle de ses voisins, des tomates, des aubergines, des poivrons et même des fraises. Là où habituellement en octobre, tout ou presque est arraché. On se dit, ça va s'arrêter. Il est bon quand même que l'hiver. Il y a un peu de gel pour tuer un peu toute la vermine et tout ça. Philippe Mauguin, des fraises en octobre. Alors c'était la semaine dernière, on était en octobre. Oui, c'est très inquiétant. C'est tout ce qu'on a toujours appris, que les fraises a poussé en avril-mai. Alors c'est vrai qu'on est confronté, on a beaucoup parlé de l'été exceptionnel qu'on a traversé avec des sécheresses et des températures caniculaires. C'est vrai, ça a été un été exceptionnel. Mais le mois d'octobre qu'on a vécu est peut-être encore plus exceptionnel. C'est le mois d'octobre le plus chaud depuis l'année 1900. Plus de 3 degrés au-dessus de la moyenne des mois d'octobre. Et donc la nature, elle ne comprend pas, elle se dit mais c'est le printemps, je bourgeonne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des fraisiers ? C'est vrai qu'il y a des fraisiers remontants qui ont déjà traditionnellement produit un petit peu plus tard que d'autres variétés de fraises. Mais là, c'est particulièrement vrai avec ces températures. Et donc ce qu'on vit en ce moment est effectivement complètement exceptionnel. Donc on a une nature qui pourjeune à l'automne et qui ne connaîtra pas le gel en hiver. D'ailleurs c'est un sujet, le monsieur qui dit qu'il n'y a plus de gel pour tuer les insectes. Parce qu'on constate également que la semaine dernière, on avait encore des moustiques tigres qui nous attaquaient. Oui c'est vrai, ça a un effet sur les cycles biologiques des plantes mais aussi des animaux, des insectes. Donc les agresseurs, les bio-agresseurs des plantes peuvent continuer de se développer avec ces températures. Et quand il y a un peu d'humidité, des cycles humidité-chaleur, on voit des recrudescences d'insectes. On n'est pas pour autant à l'abri d'un mois de décembre ou plus vraisemblablement d'un mois de janvier qui pourrait être lui très froid. Donc on est en train d'expérimenter le climat de demain. Et le climat de demain, c'est malheureusement des extrêmes qui seront de plus en plus fréquents avec du très humide, du très sec, du très froid, du très chaud qui vont se succéder plus vite. Est-ce que vous êtes en train de revoir vos modèles quand même ? On nous dit que la température en Europe va augmenter deux fois plus vite que dans le reste de... C'est quand même la très mauvaise nouvelle de ces jours-ci que dans le reste du monde. On a bien vu qu'on a eu un été caniculaire et vous venez de le dire que le mois d'octobre a été pire encore. Oui, on est en train de... Alors les scientifiques réactualisent leur modèle au niveau mondial, on le sait, avec le GIEC. Et on a des experts d'Inrae qui y contribuent. Et donc on réactualise régulièrement les prévisions climatiques et on se rend compte, effectivement, c'est confirmé qu'y compris la France sera impactée un peu plus que la moyenne de la planète. Donc quand on dit qu'il y a des scénarios à plus 3 degrés, ça peut être plus 3,7 ou plus 3,8 pour la France. Donc il ne faut pas penser que notre pays... Vous faites de la recherche agricole, ça veut dire quoi ? Adapter à ces climats, oui, bien sûr. Quelles conséquences enchaînent, mais que vous-même, vous êtes en train de dire, on ne sait pas très bien dans quel sens vont tomber les dominos ? Alors, ce qui est vrai, donc, un, il faut avoir des données qui soient les plus fiables possibles. Donc les modèles sont réactualisés et on a aujourd'hui des modèles à la fois sur le climat, l'évolution de la ressource en eau. On a des modèles précis sur la qualité des sols. Et donc on est en capacité, quand on dialogue avec les agriculteurs, les collectivités locales ou les pouvoirs publics, de dire en 2030, si vous êtes dans telle région de France, en Bourgogne, en Occitanie, en Haute-France, voilà les données climatiques que vous devriez avoir à rencontrer. Du coup, il faut se poser, c'est le moment de le faire, la question de quelle culture, quelle production vont pouvoir tenir, être adaptés face à ces... Et alors, qu'est-ce qu'on ne pourra plus cultiver dans 10 ans, si je comprends bien ? Et qu'est-ce qu'on va devoir changer à la fois dans nos habitudes de culture, mais du coup dans nos assiettes, dans nos rayons de supermarché ? Alors, on a, sur les cultures qui vont être les plus impactées par la tension climatique, c'est plutôt les cultures d'été que les cultures d'hiver. Et c'est plutôt dans les zones du sud de la France que dans le nord de la France. Parce qu'on aura un effet chaleur, mais un effet aussi tension sur la ressource en eau. Et on sait que la ressource en eau est un sujet qui est critique dans le monde entier, y compris en France. Donc, on aura du coup... Alors, est-ce qu'on va voir disparaître des légumes, des fruits ? Je ne pense pas. Parce qu'on a une capacité quand même d'adaptation de notre recherche. Par contre... Est-ce que le sorgho va remplacer le maïs ? Et on fera des salades de sorgho ? Alors, on ne va pas forcément faire des salades de sorgho, mais c'est vrai que le sorgho est une plante très intéressante. Et ça fait partie des discussions qu'on a avec les... Ça vient de l'Afrique, c'est sûr qu'on a... Pareil pour les cépages viticoles. On est en train d'étudier le comportement des cépages qui sont évidemment les nôtres, traditionnels, auxquels on est attachés, mais aussi les cépages du Sud, que ce soit à Chypre, en Espagne, en Italie, pour essayer de combiner ce que ces variétés ont en termes d'adaptation à la chaleur et à la sécheresse, pour les croiser avec les qualités organoleptiques de nos cépages. Donc, dans tous les domaines de l'agriculture, on doit se projeter. On ne peut pas considérer qu'on va continuer comme aujourd'hui, dans les 20 prochaines années. Ça, ce n'est pas possible. Quand vous voyez ce qui se passe à Sainte-Soline, où il y a de grandes manifestations contre les méga-bassines d'eau, vous dites « Bienvenue dans le monde de demain ». On n'a pas fini de se battre pour l'eau, avis aux agriculteurs, mais avis aussi aux particuliers qui voudraient arroser leurs jardins, leurs terrains de golf ou remplir leurs piscines ? C'est sûr que l'eau est à la base de la vie. C'est une évidence de le dire, mais il faut le rappeler. C'est un bien commun, c'est une eau qu'on a en partage. Et donc, il faut qu'on ait des règles de partage qui soient des règles basées sur la science et puis basées sur la reconnaissance des besoins. Les agriculteurs ont besoin d'eau. Sans eau, on n'a pas de photosynthèse, on n'a pas de culture, on n'a pas d'alimentation. Après, si on veut ne pas être trop pessimiste, on pense que dans les années 2030, on aura à peu près autant d'eau qui va tomber sur la France qu'aujourd'hui. Mais elle tombera plus en hiver qu'en été, plus au nord qu'au sud. Donc, la question de la répartition, effectivement, la question du stockage va se poser et on aura intérêt à trouver des solutions. Donc, nous, on travaille à la fois sur les modèles d'eau, sur des cultures qui consomment moins d'eau. Vous avez cité le Sorgho. Mais on travaille aussi sur des blés qui résistent mieux à la stress. Le manioc plutôt que le blé ? Le Sorgho un peu plus que le... va se rééquilibrer probablement avec le maïs. Des variétés de blé moins consommatrices en eau. Des légumes aussi qui consomment moins d'eau. On est obligé de tout revoir. C'est-à-dire les légumes de demain ? Ça peut être, ça sera des tomates, mais avec un métabolisme qui leur permet de moins évapotranspirer, de moins gaspiller d'eau. C'est pareil pour le blé, c'est pareil pour la vigne. Philippe Morgan, on a tous un peu pas tellement pris au sérieux l'histoire des pénuries de moutarde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, c'est tout simplement que le Canada, à cause du dôme de chaleur, n'était pas en mesure de fournir les graines de moutarde. Ça veut dire que c'est un premier avertissement. On va avoir d'autres ruptures comme ça, d'aliments de base dans nos rayons. C'est la fin de l'abondance pour le coup ? En tous les cas, ça va nous amener à revisiter, y compris nos pratiques alimentaires, le coût des graines de moutarde. Effectivement, la grosse région productrice, le Canada qui a un vrai avantage agronomique pour le faire, dôme de chaleur 2021, moins 50% de production. Si vous le combinez avec la guerre, puisqu'on parle des catastrophes climatiques, mais évidemment, ce qui se passe au niveau géopolitique a évidemment de l'impact. La guerre en Ukraine, malheureusement, bouleverse aussi la sécurité alimentaire du monde. Gros producteurs de graines de moutarde. C'est ce qui explique que nos rayons étaient tout d'un coup sans peau de moutarde. Alors, ça peut être une opportunité pour nos producteurs. Nos producteurs, notamment en Bourgogne, qui historiquement plantaient des graines de moutarde, mais qui étaient dans des conditions économiques moins rentables que le Canada, qui n'avait pas pu suivre la concurrence, sont en train de replanter des graines de moutarde. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Il y a de la relocalisation en termes agricoles ? Il peut y avoir de la relocalisation. On va avoir des tensions, par exemple, un produit qu'on aime bien, l'avocat. L'avocat produit au Pérou, conditions de transport, impact carbone problématique, produit dans le sud de l'Espagne avec des grosses consommations d'eau, va être confronté dans la région de Malaga à des situations très compliquées pour le partage et l'accès à l'eau. Donc, on aura probablement des produits comme ça qu'on consommera plus difficilement. On en trouvera encore, mais ils seront plus chers. Et donc, nos régimes alimentaires vont certainement évoluer dans les prochaines années. Voilà, donc ces rayons qui nous promettent les fruits du monde ou les légumes du monde, on va peut-être revenir un peu plus de local, de naturel, moins d'engrais, moins de pesticides. Oui, et plus d'économie d'eau, le chocolat. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, c'est beaucoup de litres d'eau. L'avocat aussi, donc il faudra certainement revoir, être plus sobre, essayer de garder quand même du plaisir. Non, je ne veux pas vous inquiéter. Oui, parce qu'après les pénuries de moutarde, vous nous annoncez des pénuries de chocolat et des pénuries d'avocat. Je n'ai pas dit ça, un tout petit peu moins. Voilà, il faudra en consommer, mais un petit peu moins. Merci beaucoup, Philippe Mauguin, c'était passionnant. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Nous revenons sur le déplacement contesté d'Olaf Scholz en Chine. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Covid, économie, la Chine dans l'impasse sécuritaire ». Merci. 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 Merci.